bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour ce 28e épisode du podcast entre deux mondes le podcast maintenant vous le savez qui fait le lien entre la spiritualité ma passion et l'hypnose transpersonnelle mon métier passion d'ailleurs vous pouvez retrouver les 27 autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast entre autres apple podcast spotify google podcast 10 heures au chat et forcément j'en oublie ainsi que sur ma chaîne youtube qui s'appelle xavier murez hypnose si mon univers vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et découvrir les contenus de la chaîne j'y publie outre ce podcast des extraits de séance d'hypnose transpersonnelle ainsi que des méditations guidées et je voulais aussi vous préciser parce que je fais pas à chaque épisode mais évidemment c'est valable pour tous les épisodes ce que je présente dans ce podcast c'est ma vérité c'est ma compréhension donc forcément quelque chose de subjectif des sujets que j'aborde ce n'est pas donc la vérité puisque à mon sens toutes les vérités sont subjectives sentez vous donc libre d'adhérer totalement partiellement ou pas du tout à tout ce dont je parle dans ce podcast alors aujourd'hui l'épisode du jour il va traiter du sujet des synchronicités autrement dit des signes que nous envoie l'au-delà alors comment est ce qu'on définit ce qu'est une synchronicité la première chose à dire c'est que le concept de synchronicité il a été mis en avant la toute première fois par une personne qui s'appelle Carl Jung donc c'est pas forcément un concept récent parce que Carl Jung et bien c'est un médecin psychiatre suisse du tout début du 20e siècle Carl Jung c'est notamment lui qui a inventé la psychologie analytique comme moyen d'arriver à la connaissance de soi évidemment ce concept de la synchronicité on l'a spiritualisé par la suite et pour bien le définir je vais reprendre une définition de Philippe Guillemont alors Philippe Guillemont c'est un ingénieur physicien français qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle et qui a beaucoup travaillé sur notre conception de l'espace temps d'ailleurs je l'avais cité dans l'épisode qui concerne le temps et donc concernant les synchronicités Philippe Guillemont il dit que une synchronicité c'est une sorte de coïncidence dont la forte improbabilité laisse à penser que ça ne peut pas avoir pour origine un hasard dû à notre ignorance des causes alors concrètement à quoi ça sert une synchronicité et bien l'idée c'est que la synchronicité c'est une sorte de moyen utilisé par l'au-delà pour communiquer avec nous pour les défunts c'est un moyen hyper précieux et relativement simple de vous montrer qu'il y a une vie après la vie et que dans cet espace là ils sont toujours à vos côtés pour vous envoyer de l'amour pour les guides c'est un moyen de nous aider à avancer sur notre chemin par exemple répondre à un questionnement ou nous aider dans une décision qu'on a à prendre bref c'est un moyen simple de communiquer avec nous et c'est assez magique parce que vous allez voir que ça peut prendre vraiment vraiment plein de formes diverses et variées je vais essayer d'en détailler quelques unes mais juste avant je vous raconte une anecdote personnelle qui justement est en lien avec ce podcast entre deux mots alors au moment où je me demandais et ça c'était encore quelques mois si j'allais me lancer dans cette aventure je me freinais avec quelques pensées limitantes vous savez je suis sûr que ça vous est déjà arrivé vous sentez qu'il faut que vous fassiez quelque chose c'est comme une sorte d'évidence mais à côté votre mental lui il trouve des excuses pour retarder un peu le plongeon et bien moi mes excuses c'était premièrement il va me falloir un logo mais moi je sais absolument pas faire ça et surtout je connais personne et puis il y avait aussi le fait que j'allais avoir besoin d'aide pour monter la partie sonore de ces épisodes et que là encore je connaissais personne et bien figurez vous que en l'espace de quelques jours j'ai été contacté d'une part par une graphiste qui avait exactement le coup de crayon qui correspondait à ce que j'avais en tête et que dans la foulée j'ai fait une courte formation en hypnose pour me perfectionner et dans cette formation il y avait une personne spécialisée dans le montage audio et donc voilà exactement comment votre guide peut procéder pour vous aider à avancer sur votre chemin il va vous envoyer sur votre route des personnes précisément au moment où vous en avez besoin et qui vont vous confirmer que vous êtes dans le bon chemin alors justement quelle autre forme peuvent prendre ces signes c'est synchronicité et bien comme je l'ai dit juste avant ça peut être extrêmement varié donc je vais vous faire une petite sélection mais forcément c'est non exhaustif premièrement ça peut prendre la forme de parole que vous allez entendre un peu au hasard souvent d'ailleurs par plusieurs personnes et qui vont venir répondre exactement à votre questionnement du moment deuxièmement ça va être des gens qui se trouvent par hasard sur votre route et qui vont vous aider à avancer exactement comme dans l'exemple que je vous ai cité troisièmement des signes comme des objets des prospectus des panneaux publicitaires des chansons qui là aussi vont résonner parfaitement avec votre état d'esprit ou avec une question que vous vous posez quatrièmement les fameuses heures miroir je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des heures miroir et d'ailleurs c'est un sujet tellement intéressant que je pense que je ferai un épisode dédié il ya aussi tout ce qui est coïncidence avec les dates ou alors des histoires de vie avec des personnes que vous allez rencontrer et vous allez vous rendre compte que vous avez des parallèles assez assez incroyables en fait et sixièmement je voulais dit c'est pas une liste exhaustive ça peut être aussi un parfum qui va vous évoquer une personne décédée donc je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'au-delà qui vous envoie des messages et généralement il s'agit de vos proches défunts ou de vos guides c'est d'ailleurs en particulier grâce à ce biais là que nos défunts nous envoient des messages parce que il faut bien comprendre que pour un défunt se manifester par un signe c'est beaucoup beaucoup plus facile énergétiquement parlant nos défunts ils n'ont pas forcément la capacité d'abaisser leurs fréquences vibratoires de telle sorte à pouvoir communiquer avec nous au contraire de nos guides par contre ils peuvent générer certains types de signes attention par contre si vous êtes trop à l'affût de signes de vos défunts vous risquez de ne pas les percevoir dans ce domaine la clé c'est qu'il faut savoir parfois lâcher prise et se laisser surprendre c'est à dire rester attentif mais ne pas être obnubilé par le fait de percevoir des signes les défunts à travers les témoignages que nous rapportent certains médiums nous disent qu'il y a énormément de synchronicités qui sont déposées sur notre passage mais que nous n'en captons qu'une toute petite proportion soit parce que notre cerveau il est complètement absorbé par nos pensées du quotidien et que clairement on n'est pas du tout dans un état de réception soit parce que on voit le signe mais notre mental il va venir critiquer le fait que ça puisse effectivement être une synchronicité et que cette synchronicité elle soit porteuse d'un message maintenant est ce qu'on peut provoquer des synchronicités pour être guidés et bien complètement et je vous avoue qu'une fois qu'on comprend ça et qu'on le met en application c'est comme si on mettait un peu de magie dans nos vies alors comment est ce qu'on fait et bien c'est hyper simple mais avant de vous répondre je précise que dans ce cas personnellement c'est plutôt aux guides que je m'adresse lorsque vous posez une question sur un choix que vous devez effectuer et que vous souhaitez avoir une aide et bien l'idée c'est de faire le vide en vous et de concentrer votre esprit sur l'intention d'obtenir la réponse à cette question précisément prenons un exemple on vous fait une proposition d'emploi mais vous hésitez sur le fait d'accepter et bien vous allez faire le vide en vous et vous allez poser l'intention de recevoir une réponse à la question dois-je accepter cette offre d'emploi et vous demandez si la réponse est oui à recevoir un signe bien particulier et là je vous encourage à faire parler votre créativité par exemple demander à voir dans les jours à venir une girafe rose et en cas de doute vous pouvez demander que si la réponse est non vous voyez par exemple un éléphant jaune alors bien évidemment après il faudra être un minimum attentif pour capter cette image mais vous allez voir que c'est assez magique parce que vous allez obtenir l'information car vous avez fait votre demande peu importe d'ailleurs qui va vous répondre ce qui compte c'est que vous puissiez obtenir votre réponse et généralement votre réponse vous allez obtenir dans un délai de 1 à 2 jours maximum j'en profite pour dire à ce propos que parfois j'entends des personnes dire je reprends volontairement mon exemple j'ai eu mon signe pour me dire d'accepter cet emploi et je me suis retrouvé dans une situation catastrophique c'était une horreur donc là clairement le mental reprend le dessus les gens vont dire bah tiens mon guide il m'aime pas il veut me mettre dans des situations compliquées c'est pas du tout le cas en fait si on prend un maximum de recul rappelez vous que la réponse que vous avez obtenu elle vous invite à aller dans la direction de l'expérience qui sera la plus profitable pour votre âme et parfois il se trouve que l'expérience la plus profitable pour votre âme et bien c'est une situation difficile à vivre dans votre vie actuelle difficile pour le coup mais nécessaire alors pour la bibliographie concernant les synchronicités il ya beaucoup beaucoup de livres alors je vais vous en citer seulement trois premièrement le livre d'anne sophie casper décrypter les messages de l'univers le pouvoir la synchronicité deuxièmement se souvenir du futur l'idée son avenir par les synchronicités de jocelyn morrison et romuald le terrier et troisièmement la magie des synchronicités de françoise d'or quant à moi je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast entre deux mondes qui parlera de l'ego spirituel et